bonjour à tous bienvenue à à cette cellule spécial témoignages donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir d'avoir dominique dominique boulet qui est qui est un de nos entrepreneurs sans cas qui est l'un des premiers d'ailleurs et qui a une extrême qui a une très très grande expérience dans dans l'alga à fa mais aussi dans le marketing relationnel et sans plus attendre je vais je vais laisser la parole à dominique qui premièrement va se présenter et je vais lui poser donc en interaction quelques quelques questions et lui en retour va me répondre et après par la suite on va pouvoir passer à la partie du question réponse vous allez pouvoir questionner poser des questions à dominique il pourra vous y répondre en direct donc écoute dominique c'est à toi encore un grand merci d'être d'être là aujourd'hui parmi nous et de pouvoir nous donner ton témoignage bien merci david merci de m'inviter sur ce webinaire donc bonjour à tous et bienvenue voilà je me présente pour ceux et ceux qui ne connaissent pas je m'appelle domine boulet je suis distributeur cyrulle depuis le démarrage de cyrulle en octobre 2016 est ce que le son est bon pour tout le monde il faut bien aimer un petit retour oui ok super donc merci à cyrulle de cette très belle opportunité donc effectivement moi je connais l'acte du climat depuis plus de 11 ans maintenant puisque j'ai découvert en 2010 par le bouche oreille on fonctionne toujours de cette façon dans ce genre de distribution et donc ce qui m'a interpellé à l'époque eh bien c'était déjà les témoignages fulgurants très percutant et moi qui étais en recherche non seulement de produits naturels pour me soigner me faire du bien en tout cas me sortir de tous mes problèmes personnels mais également du côté de me de me créer un revenu complémentaire à l'époque c'était cela que je recherchais également puisque je ne revais pas sur l'or à l'époque et donc j'ai vu les deux choses en même temps effectivement donc en 2010 c'était très compliqué justement à cette époque là on n'a pas tout on n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui avec cyrulle et merci cyrulle de nous apporter tout ce qu'on a aujourd'hui pour pouvoir travailler à l'époque c'était très très restreint et on n'avait qu'un seul produit à l'époque également donc voilà moi j'ai découvert aussi des produits pour ma santé personnelle je j'ai travaillé très longtemps dans l'agriculture auparavant je me suis exposé à des pesticides insecticides donc j'étais contaminé avec ces polluants donc la vertu également de la diplomate c'est de pouvoir se dépolluer également de l'organisme à travers aussi la régénération des cellules que je reconnais mais moi physiquement c'était là je suis la normale c'était la vision qui baissait c'était des douleurs partout c'était également des tremblements par moment donc bien tout ça j'ai mis à peu près deux ans pour bien récupérer une vraie santé donc il faut être patient c'est ça qu'on passe comme message également à tous ceux qui veulent consommer essayer bien sûr essayer mais essayer sur le long terme le moyen et le long terme surtout parce qu'on sait que les bénéfices vont arriver jour après jour donc c'est pas en 15 jours qu'on va régénérer et se solutionner de tous nos problèmes qui sont antérieurs depuis des années voilà donc aujourd'hui je suis super heureux d'avoir découvert ces produits mais également de l'opportunité sérieux puisque pour moi c'est c'est devenu un métier que je partage à temps plein et que je fais ça depuis 9 ans donc bien sûr 4 ans avec cellules mais auparavant c'était des produits similaires que DLT fournissait en matière première à une première société auparavant. Merci Dominique pour ce premier échange ce premier témoignage donc les circonstances de la rencontre avec l'Algafa ça s'est fait voilà tu cherchais des produits naturels voilà donc moi de toute façon à l'époque je cherchais non seulement des produits naturels et également un revenu complémentaire et donc j'ai effectivement testé beaucoup de produits auparavant et sans résultat et sans conviction et donc pas de résultat pas de conviction pour pouvoir en parler donc c'était des flops et voilà quand j'ai connu le marque Clamath à travers le système NN c'est bien là sans tout changer et c'est à partir de là que j'ai démarré tambour battant puisque quand j'ai démarré à l'époque je parrainais une personne par jour donc dès le premier mois c'était 30 personnes qui ont pu rentrer et donc il y a une autre personne qui était très active avec moi c'était Françoise Berthoglum qui est encore dans ses rues mais un peu moins active mais à travers cela et bien on a pu mettre en place à l'époque 1000 distributeurs dans la première année qui a permis de démarrer justement l'ouverture du marché de l'Algafa Clamath et des compléments alimentaires que certains ont connu auparavant. D'accord donc donc en fait voilà donc premièrement donc toi tu cherchais les produits naturels tu as trouvé le donc tout dans le Semiennes Ultra en plus de ça tu as eu ton propre témoignage produit qui t'a renforcé dans cette opportunité tu aurais cherché aussi un complément de revenu et donc tu disais que tu parrainais une personne par jour quel a été en fait le succès pour voilà le succès quand tu as commencé à créer ton propre réseau à créer ton groupe ? Le succès est très vite arrivé puisque en faisant ainsi c'était du partage du partage du partage et chaque jour je prenais mon temps disponible pour partager et donc on a vraiment un relationnel en accordéon enfin moi je le vois comme ça mes jours bien sûr je consacre une partie de mes journées à Cyrul après il y a tout le côté familial etc mais pour moi la journée n'est pas assez longue je peux parler de nos produits aujourd'hui à des dizaines voire des centaines de personnes si j'avais le temps en 24 heures donc aujourd'hui on a les réseaux sociaux on peut vraiment aller très très loin et diffuser et faire un partage facile facile on peut sortir bien sûr dans la rue chaque fois que je me déplace chaque fois où je peux en parler j'en parle bien sûr mais il n'y a pas de limite en fait c'est super ce métier c'est que nos limites dès l'instant qu'on se déplace physiquement ou même virtuellement et bien on peut en parler donc c'est vraiment génial et surtout qu'on n'est pas cantonné un seul département ou un seul pays on a déjà 36 pays où on peut rayonner donc moi mon objectif justement c'est de partager dans un maximum de pays également donc mon organisation des personnes de d'autres pays voilà encore tout un travail à faire et nos limites voilà c'est vraiment spectaculaire je suis très content justement de pouvoir aller rayonner vers d'autres pays puisque là c'est super et on apprend plein de choses aussi et en parlant de donc en parlant de travail est-ce que tu as quand tu as démarré est-ce que tu avais une méthode est-ce que tu avais est-ce que tu avais une organisation un planning que tu que tu as respecté en fonction de tes propres objectifs dans l'évolution de cette opportunité oui bien sûr comme dans chez la petite école on a des étapes à franchir et chaque fois qu'on atteint une étape et bien on est content c'est une étape un cas trois cas c'est cinq quinze etc donc aujourd'hui c'est le 100 cas et le mon objectif est d'aller bien plus haut mais c'est surtout de rendre des personnes heureuses heureuses de découvrir ces rues et heureuses de gagner de l'argent avec ces rues donc merci à toute mon équipe d'ailleurs on n'est pas seul on n'est pas 100 cas tout seul c'est grâce à toutes les personnes qui sont avec moi derrière moi et chacun d'entre nous on est distributeurs mais on est tributaires et on est on doit remercier toujours bien notre bien sûr notre upline mais notre downline également qui sont là et c'est un travail de synergie c'est un travail de partage voilà encore aujourd'hui j'ai partagé une vidéo qui je pense va être très porteuse puisque c'est un sportif qui consomme aujourd'hui mon produit sérieux et voilà on a vraiment plein d'idées pour le développement qu'il faut essayer de mettre en avant mais c'est à travers les réseaux sociaux aujourd'hui que je porte beaucoup mon attention puisque là on peut vraiment cibler très loin et très vite et beaucoup de monde d'accord mais d'accord très bien et donc tu parlais de tu viens de parler de développement donc au niveau de ton développement est-ce que tu as un conseil pour des nouveaux entrepreneurs qui viennent de s'enregistrer donc par exemple je suis un entrepreneur j'ai pris un pack fast start voilà je vais démarrer comment ça se passe comment tu as fait est-ce que tu as fait un certain nombre de est-ce que tu as commencé à faire des explications sur des réunions d'information des réunions d'opportunités est-ce que tu as commencé à faire tester des produits comment tu voilà quels conseils peux-tu donner aux nouveaux entrepreneurs qui viennent d'arriver et qui veulent atteindre les 100k comme toi aujourd'hui je dirais que c'est étape par étape voilà aujourd'hui je suis du salon par exemple c'est pas quelqu'un qui va démarrer qui va pouvoir se permettre de faire des salons mais même si lorsque je fais des salons j'invite des personnes de mon organisation aujourd'hui quelqu'un qui démarre et bien il faut qu'il déjà partage autour de soi on fait une liste une primo liste qu'on appelle et puis de toutes les personnes qu'on a pu côtoyer dans sa vie et bien sûr quand on demande cela à une personne parfois nous dire bah je connais personne je connais 10 personnes 20 personnes il suffit de regarder déjà dans son téléphone combien de personnes sont répertoriées donc on peut reprendre toutes ces personnes on peut penser à la famille on peut penser aux voisins on peut penser à toutes ces personnes qu'on a côtoyées à notre âge notre enfance notre adolescence etc et lorsqu'on a fait le tour de tout cela je vais dire entre guillemets et bien il faut il faut creuser dans les contacts des contacts aussi mais également voilà pourquoi pas dans les réseaux sociaux donc étape par étape quelqu'un qui démarre et bien démarrez déjà dans votre relationnel ce qu'on appelle le marché chaud des personnes que vous connaissez directement et petit à petit et bien quand il va s'épuiser entre guillemets et bien c'est là qu'on va aller creuser ce que je fais aujourd'hui creuser dans les réseaux sociaux par exemple ou à travers aujourd'hui parfois des salons que je fais donc ça nous permet d'aller chercher une clientèle et des personnes normalement qui sont déjà à l'écoute des produits naturels des produits bien-être et même quelqu'un qui va juste se balader dans ce genre de choses aller vous balader dans un salon aller dans des foires dans des endroits qui sont porteurs et qui sont où on peut croiser plus facilement des personnes ouvertes et qui vont s'intéresser à ce qu'on leur fait découvrir ou partager donc aujourd'hui on a quand même des vidéos qui sont très faciles à transmettre voilà la clé du la clé de l'intéressement d'une personne ça va être avant tout le témoignage partager des témoignages partager des témoignages percutant on en a tous on partage et c'est déjà cela qui va susciter l'intérêt des personnes avec qui on va en parler et puis invité sur une présentation donc il y a des présentations qui se mettent en place maintenant on commence à être démonfinés il y en avait avant mais il y en a encore maintenant donc là par exemple il y en a à Paris mais il y en a dans les îles également il y en a un petit peu partout qui vont se mettre en place donc là aussi c'est susciter l'intérêt de ces personnes à venir se déplacer et si vraiment elles ne peuvent pas se déplacer c'est pourquoi pas d'y faire à travers le web conférence à travers un partage de liens de témoignages ou un lien de conférence qui est enregistré donc voilà on a divers moyens de toucher des personnes qui veulent ne pas se déplacer également donc voilà c'est en tout cas c'est génial parce qu'on peut travailler de différentes façons et tout ça ça se complète en fonction de son temps libre de ce qu'on veut faire également nos objectifs bien définir nos objectifs de départ je sais qu'il y en a qui sont ici pour se financer, s'autofinancer leur consommation mais d'autres envisagent beaucoup plus donc c'est là qu'il faut mettre des choses en place, des actions, ce qu'on appelle des actions on n'a rien sans rien, si vous ne faites rien il ne se passera rien si vous êtes dans l'action et dans l'action régulière, continue et assidue avec toujours le sérieux et bien sûr du fun pourquoi pas mais toujours un sérieux et les personnes vont y arriver, il n'y a pas de raison toujours se rapprocher de self-line, des gens dans la lignée qui sont là en soutien qui vont venir aider ces personnes à progresser D'accord, donc si je peux résumer à peu près donc pour toi c'est vraiment se mettre à l'action ce que tu conseilles au nouveau c'est de se mettre à l'action c'est d'être organisé, se donner ses propres objectifs donc voilà, si je suis un entrepreneur, mon premier objectif c'est de devenir un cas donc je vais commencer à en parler autour de moi je vais après par la suite en parler à un peu plus de personnes commencer à faire peut-être des présentations face à face quand je commence au début pour apprendre et après ensuite, dès que je suis un peu plus à l'aise faire des présentations avec un nombre un peu plus important de personnes et ainsi de suite, donc essayer d'aller vers le contact comme toi tu le fais dans les salons des choses comme ça, avoir mon propre témoignage donc si j'ai mon propre témoignage produit, ce sera beaucoup plus percutant et aussi tu parlais du sérieux, le sérieux aussi est extrêmement important on s'est vu à Lyon la semaine dernière et je peux témoigner le sérieux déjà de Dominique vous pouvez le voir déjà, il y a ses rules marquées des quatre côtés de sa voiture Dominique quand il va à un rendez-vous, il se présente avec sa mallette avec les kakemonos, avec la nappe, avec toutes les brochures sérules avec tous les produits sérules de démonstration donc ça vous montre le sérieux, je pense que c'est extrêmement important dans cette opportunité, surtout que vous allez refléter l'image de votre opportunité ça c'est extrêmement important donc avant j'ai vu qu'on a reçu quelques questions avant de passer à la partie question est-ce que tu peux nous donner ton meilleur souvenir que tu as chez Cyril est-ce que c'est un voyage, est-ce que c'est ton meilleur souvenir un instant vraiment mémorable que tu garderas à vie ? il y en a eu plusieurs, on a la chance avec Cyril de partager plein de belles choses des voyages, pour ceux qui peuvent être dans les challenges et gagner des voyages j'étais deux fois à Las Vegas, c'est super, c'est un souvenir immédiable et également on a été voir le Grand Canyon, grâce à Cyril donc voilà, il y a plein de très beaux souvenirs qui restent mémorables avec d'autres à venir aussi puisque Hawaï, qui est magnifique, super et chaque personne qui arrivera à 50K aura cette opportunité mémorable et vraiment je... merci à Cyril et je souhaite à tout le monde de pouvoir bénéficier de ces voyages voilà, tout mérite... tout effort mérite récompense on va dire d'une certaine façon et c'est vraiment ceux qui s'investissent qui peuvent aller jusque là certes il faut travailler de façon régulière moi je suis 100% Cyrul d'autres travaillent à côté donc ils ont malgré tout beaucoup moins de temps mais moi aussi quand j'ai démarré j'avais autre chose à côté donc c'est souvent ces envies l'envie d'avoir envie, l'envie d'avoir avancé d'avancer et de performer dans Cyrul si vous avez... c'est toujours ce que je dis si vous avez faim, vous allez vous bouger vous allez trouver des solutions pour avancer c'est la faim qui fait le challenge et l'envie de se surpasser pourquoi pas, pour arriver à ces objectifs donc voilà, la première chose effectivement c'est d'abord se former on a des outils très performants voilà, des vidéos scientifiques, des vidéos de formation tout ça dans le back office lorsque j'ai démarré il y a 11 ans en arrière rien de tout ça donc c'est quand même beaucoup plus facile déjà de pouvoir se former de pouvoir expliquer d'avancer plus rapidement donc on a les outils, utilisez-les vous avez dans votre organisation une upline des parrains, des parrains de parrains, etc. des marraines bien sûr puisque vous avez plus de femmes chez Cyrul et c'est vraiment en tout honneur aux femmes puisque là il n'y a pas de ségrégation vraiment tout le monde est au même niveau et tout le monde peut réussir en fonction de son... voilà, de divers paramètres certes mais si vous faites des actions voilà, il n'y a pas un jour où je ne pars pas de Cyrul sauf si vraiment je suis complètement déconnecté peut-être le dimanche ou lorsque je suis en vacances et encore mais voilà, plus vous allez en parler et plus vous allez réussir à avancer c'est la clé du succès c'est parler, partager et bien sûr se former écouter des web conférences voilà, etc. c'est vraiment un travail qui n'est pas difficile en tant que tel mais voilà, s'il n'y a pas d'action il n'y a pas de progression c'est ça qu'il faut comprendre et beaucoup disent ben oui, je n'y arrive pas mais quelles sont les actions ? il faut mettre des actions en place et il faut le faire peut-être avec votre parrain votre marraine enfin voilà, il faut du soutien mais il faut faire des actions c'est par l'action qu'on va réussir à progresser et la formation en parlant de... donc tu parlais de partage donc on va passer aux questions je vois qu'on a déjà deux questions donc on a une question de Edith qui demande bonjour Dominique comment faisiez-vous pour partager les produits CERUL à raison d'une personne inscrite par jour au tout début ou vous ne connaissiez pas encore les bienfaits quelles étaient les phrases ou mots-clés pour amorcer le sujet et amener à les inscrire ? ça peut être différentes phrases d'accroche au départ est-ce que tu connais ? est-ce que vous connaissez les cellules souches ? est-ce que vous connaissez le rôle des cellules souches ? est-ce que vous connaissez l'alcapha ? est-ce que vous connaissez le stimulus ? est-ce que vous avez des soucis de santé ? enfin voilà, il y a différentes approches et on va être un petit peu comme un caméléon on va s'adapter en fonction de la personne qui est en face qu'est-ce qu'elle recherche ? est-ce qu'elle se plaint de douleur ? est-ce qu'elle cherche une opportunité ? voilà, il y a différentes façons en fonction de la personne qu'on a en face de soi mais malgré tout, mon objectif c'était une personne par jour le premier mois j'ai parrainé une personne par jour et comment ? à travers les réseaux sociaux tout de suite j'ai été voir des personnes qui s'intéressent déjà au bien-être des personnes qui sont en demande, qui sont en souffrance ou des personnes qui étaient en recherche de revenus comme je disais, les réseaux sociaux c'est une ouverture faramineuse aujourd'hui je n'ai même pas assez de temps pour aller creuser toutes ces personnes qui sont en demande donc il y a vraiment un potentiel énorme à exploiter donc même si on ne connait pas des personnes et souvent, beaucoup le retrouvent d'ailleurs c'est pas dans notre famille qu'on va facilement pas toujours facilement placer nos produits dans ma famille, personne m'a accroché c'est petit à petit justement quand ils ont vu les résultats et quand ils ont vu que j'ai pu gagner ma vie grâce à cela donc là, effectivement, ça interpelle et donc il faut partager, voilà faire connaître, sortir de sa zone de confort et il faut aller de l'avant et ça va fonctionner à condition de partager un maximum et donc en parlant de produits, une autre question donc celle de Patricia qui demande qu'est-ce que les produits ont changé dans votre vie ? peut-on avoir votre témoignage produit ? alors j'ai fait quoi ? oui effectivement, moi je travaillais dans la culture donc j'ai dit que j'étais intoxiqué avec des produits chimiques des insecticides, des pesticides, des produits, des traitements chimiques et donc, comme tout le monde le sait malheureusement, ça s'en omène un magazine dans le corps et le corps est en souffrance et comme je l'ai dit tout à l'heure c'était des chutes de cheveux anormales c'était la vision qui baissait c'était des douleurs, c'était des tremblements donc des phénomènes comme ça qui apparaissaient et qui m'ont détruit et qui polluaient la vie et qu'il fallait que je puisse m'en sortir au plus vite pour pouvoir retrouver santé, pleine santé et grâce à ces rues, on l'a, la pleine santé et ça on le retrouve à travers des centaines et milliers de témoignages aujourd'hui le problème souvent c'est que les personnes ne sont pas assez patientes on l'aurait en 15 jours, un mois ou trois mois tout solutionner donc c'est là aussi le message qu'il faut passer c'est être persévérant dans la consommation et de la régularité parce que j'ai connu des personnes qui ont acheté les flacons et qui l'ont jamais consommé ou qui ont consommé trois jours et puis qu'ils ont arrêté et puis qui ont dit bah c'est rude ça marche pas ou voilà donc il faut consommer voilà c'est la clé du succès aussi consommer soi-même et vous allez être plus crédible et déjà pour pouvoir témoigner en tout cas je le vis et je suis très heureux de recueillir un témoignage aujourd'hui dans plein de domaines je le dis toujours c'est de la tête aux pieds qu'on peut faire du bien, se réparer et qu'il faut consommer c'est la clé très bien merci Dominique pour ces premières réponses aux questions est-ce que nous avons d'autres questions ou est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole pour poser directement sa question à Dominique écoutez c'est le moment donc il y a Edith qui te remercie merci Cyrul merci à tout le monde présent voilà il faut être assidu également aux web conférences donc je sais que beaucoup de travail malgré tout ils sont enregistrés et ça à chacun de prendre le temps de revisionner certaines sont vraiment des vidéos clés qui expliquent les ingrédients comment fonctionnent les cellules souches les témoignages des autres personnes voilà il y a plein de témoignages à écouter et réécouter on ne capte pas tout la première fois et peut-être que c'est aussi remettre certaines personnes en selle je vais dire qui ont un peu lâché parce qu'on le sait malheureusement certaines personnes se démotivent au bout de quelques temps et puis moi je connais des personnes qui remettent le pied à l'étriner malgré tout quelques temps après parce que c'est personne je suis toujours là je suis persévérant donc voilà et qui voient ma réussite et comme d'autres bien sûr dans le réseau et donc voilà ne jamais baisser les bras voilà rester rester fidèle aussi avec ces rues parce que je sais que malheureusement trop de personnes ne pensent que l'herbe est plus verte ailleurs et vont tâtonner ailleurs et puis ces personnes ne fonctionnent pas ils sont déçus ils font du jumping comme ça de société en société alors que on a tout ce qu'on veut ici chez ces rues pour arriver à des résultats voilà la régularité est payante le sérieux l'organisation dans le travail c'est quelque chose voilà qui sont extrêmement importante on a une autre question de Féli à quelle fréquence consommez-vous par jour les produits pour cette belle époque alors aujourd'hui je prends le matin deux plasmas flots d'abord voilà dès que je me lève sur mon rituel je me lève deux plasmas flots je m'hydrate bien j'attends après pendant cette période mais trente minutes après je vais prendre mon petit déjeuner et puis là je vais prendre deux ou trois stéminence soit du premier jour mais je prends quatre c'est assez régulier c'est vraiment la consommation de base régulière et puis parfois dans l'après-midi je vais reprendre du stéminence ou du cacli voilà mais ça m'est arrivé ponctuellement d'en consommer beaucoup plus je prends toujours cet exemple lorsque j'ai eu une absédentaire il y a trois ans donc prendre un rendez-vous ça prenait au moins quinze jours je ne vous explique pas les douleurs à se taper la tête pour s'assoulager donc là j'avais carrément pris à raison de quatre siactifs toutes les quatre heures deux jours c'était terminé c'est toujours ce que je dis le siactif a une très bonne action et une force très puissante au niveau inflammatoire quelle que soit l'inflammation en mon cas c'était un absédentaire mais vous faites une chute c'est de l'inflammation vous avez une inflammation dans toutes les maladies dans toutes les maladies il y a de l'inflammation donc dès l'instant qu'on va calmer cette inflammation on va le calmer atténuer et donc ça peut être un état grippal ça peut être une chute ça peut être en toutes circonstances le siactif est très important et lorsqu'on regarde d'ailleurs certaines publications sur la phycocyanine il y a plein d'effets qu'on ne peut pas trop mettre en avant au niveau généreux des articles où la phycocyanine a des effets anticoncères et autres qui est très bénéfique pour tout le monde en prévention voilà donc on est dans la prévention on est en confort avec nos produits mais on sait très bien que nos produits apportent des témoignages beaucoup plus puissants très bien bah merci merci Dominique pour ces réponses est-ce qu'on va est-ce qu'on va avoir d'autres questions pour Dominique bah écoutez c'est le moment voilà comme ça on va pas prendre plus de temps à Dominique car Dominique est très organisée et il y a beaucoup de à beaucoup de travail surtout en ce moment donc bah n'hésitez pas si vous avez des questions c'est c'est le moment on a la chance d'avoir Dominique en live dans cette dans cette visioconférence en en sérieux spécial témoignages donc voilà n'hésitez pas chaque question peut être très intéressante à y répondre merci à tous je vois des petits commentaires voilà donc effectivement c'est la persévérance qui va payer lâchez rien voilà c'est une société très très sérieuse avec des excellents produits qu'on doit qu'on se doit c'est vraiment un devoir de partager ces très bons produits pour tout le monde voilà il y a tant de personnes ici qui souffrent sur cette planète voilà donc il faut faire du bien à tout le monde bien sûr bah écoute Dominique je vois qu'on a pas plus de pas plus de questions donc bah en tout cas j'espère déjà j'espère à tous que vous avez aimé le témoignage de le témoignage de Dominique ensuite bah un grand grand merci à Dominique d'être d'être venu aujourd'hui dans cette visioconférence je tenais juste à vous faire un petit rappel donc demain ne ratez pas la visioconférence sur les annonces du mois de juillet donc on aura de très belles annonces pour le mois de juillet à vous annoncer donc ne le ratez pas c'est demain 15h en métropole et ensuite la première réunion physique à Paris c'est dimanche dimanche 5 juillet donc si vous avez des voilà si vous avez des prospects si vous avez des personnes qui sont intéressées par cette opportunité bah c'est c'est le moment de les inviter à cette réunion d'opportunité donc elle est faite en trois sessions pour qu'on puisse avoir un maximum de monde dans les en respectant les règles sanitaires de cette crise et ensuite donc il suffit juste de s'inscrire dans la billetterie web donc vous avez toutes les informations dans les newsletters ou sur la page facebook de Cyril Europe et nous avons alors peut-être on va traiter juste une dernière question une question de Samira voilà qui demande comment convaincre les personnes qui nous disent voilà c'est cher au niveau des produits les objections c'est souvent l'objection première c'est cher oui mais c'est cher par rapport à quoi je pense que Françoise a été enregistrée en France oui bien sûr donc voilà les objections première question que vous pouvez retourner à la personne c'est cher oui mais c'est cher par rapport à quoi ? quel est le prix de votre santé ? est-ce que vous avez un budget de santé par exemple ? que vous mettez chaque mois ? donc c'est des questions qui vont faire réfléchir la personne qui est en face de vous si vraiment vous ne pouvez pas proposer le pack qui coûte peut-être 179 euros ou un client qui peut se payer s'acheter le pack bien-être démarrer au moins avec un produit le stem and ends c'est toujours le produit phare qu'il faut essayer de lancer des personnes à utiliser à consommer et puis petit à petit lorsqu'ils vont ressentir des premiers effets on va progresser dans la gamme voilà c'est vraiment des arguments qu'il faut essayer d'apporter à cette personne qu'on a en face de soi et puis bien sûr il y a des personnes qu'on ne peut pas convaincre parce que malheureusement ils n'ont pas le budget ou pas envie parce que quelqu'un c'est cher par rapport à quoi il y a plein de personnes qui dépensent quelques euros chaque jour à acheter un journal à acheter des choses futiles presque futiles qu'ils peuvent s'obtroyer l'opportunité de garder cet argent pour acheter leur complément alimentaire qui leur fera du bien donc c'est aussi un budget à cette personne adapté peut-être par rapport à mais si la personne est en souffrance il faut lui faire comprendre que c'est sa santé sa santé c'est plus mondial ça doit passer ça peut passer avant toute chose lorsqu'on est dans excusez-moi l'expression mais dans le cimetière qu'on doit réfléchir à sa santé on ne va pas partir avec ce qu'on a le bien le plus précieux c'est notre santé donc c'est à chacun d'en prendre acte et puis de faire les choses pour voilà malheureusement moi aussi j'ai eu cette réflexion plein de fois et j'ai eu des personnes qui ont des moyens faramineux qui n'ont même pas acheté voilà tout simplement parce que dans leur tête ils se sont dit c'est trop cher on a la sécu en France on a la sécu donc c'est la sécu qui doit nous aider dans notre santé mais que font les médicaments aujourd'hui c'est ça voilà que font nos complémentaires que font les médicaments c'est très bien que nos complémentaires vont ramener un confort de vie que malheureusement les médicaments sont là que pour compenser un problème voilà donc bien sûr il y a médicaments qui sont bons je refuse pas la médecine d'urgence si on peut placer une médecine alternative qui ne détruit pas et qui est préventive il faut le faire maintenant voilà c'est vraiment la personne à la personne de décider et les personnes qui vont peut-être vous refuser aujourd'hui et puis peut-être dans un mois ils vont vous rappeler moi j'ai des personnes que j'ai rencontrées il y a un an deux ans trois ans à qui j'ai donné ma carte et qui me rappellent donc il faut être là aussi persévérant et ne pas baisser les bras on dit toujours il faut rencontrer peut-être 10 noms avant de rencontrer un oui et c'est la loi du non plus vous allez rencontrer de personnes et plus vous allez vous permettre de rencontrer la bonne personne les bonnes personnes donc voilà bien sûr super merci Dominique d'avoir répondu à cette dernière question et juste un petit rappel voilà je sais que François nous avait dit elle François se proposait beaucoup le pack le pack bien-être et commençait toujours par démarrer avec un pack fast-start et tout simplement elle leur disait voilà 5 euros par jour c'était quoi par rapport à leur santé et c'était quelque chose qui fonctionnait qui fonctionnait assez bien mais n'hésitez pas à revoir si vous le souhaitez le témoignage de François ce qui est assez pertinent sur la partie du partage le partage du bien-être de partout donc voilà écoute merci beaucoup merci beaucoup encore Dominique merci à vous tous de nous suivre tous les mardis maintenant voilà je vous souhaite de passer une très bonne journée pour certains et une bonne soirée pour d'autres et je vous donne rendez-vous cette semaine pour les prochaines visioconférences et demain ne ratez pas les annonces du mois de juillet merci à vous encore et passez une excellente journée merci à tous bonne journée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt